Coucou tout le monde ! Serait-ce un petit live surprise de Rachel ? Mais oui tout à fait ! Donc petit live surprise aujourd'hui, donc il est mercredi les 18h19, et voilà je me suis dit tiens, pourquoi je viendrais pas voir les personnes qui sont éventuellement sur ma page là maintenant, sur Facebook, et puis je leur fais un petit coucou. Alors un petit coucou qui est quand même intentionnel puisque j'ai pensé en fait à une petite carte que je pourrais faire avec vous. Et voilà, tout simplement. Donc vous avez peut-être vu, donc déjà si il y a quelqu'un qui est là, vous regardez, surtout faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir évidemment. Et vous avez peut-être vu la carte que j'ai faite, voilà, lors du live de lundi, pardon, parce qu'on est mercredi, donc avant-hier de lundi. Vous avez peut-être vu cette carte sur Youtube. Ah coucou Florence, coucou Isabelle, coucou Annie, mais c'est super, il y a du monde, trop trop chouette. Donc je disais un petit live surprise, juste comme ça. Voilà, donc vous avez peut-être vu cette carte-là qu'on a donc fait lundi soir sur Youtube, sur ma chaîne Youtube. Donc c'est une carte ronde mais qui semble un petit peu, peut-être un petit peu complexe. Et ce soir je me suis dit qu'on allait peut-être faire une carte ronde mais pas complexe, plutôt très simple, voilà. Avec les cercles ébarbés toujours. Donc si vous avez ceci ou si vous en avez d'autres, des cercles tout simplement, on va les utiliser pour faire une carte ronde mais simple cette fois-ci. Donc on va utiliser 1, 2, 3, 4, le 5 et le 6ème en partant de l'extérieur. Voilà, on va utiliser ces deux-là. Tac. Ces deux-là, ici. Alors je ne vois pas ce que je fais un instant parce que sur Facebook ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, et puis vous pouvez tout à fait le faire en même temps que moi parce que c'est assez simple. Donc pour ceci, on aura besoin, je vais prendre à nouveau la collection favorite du moment qui s'appelle Méandre des Prairies et qui sera disponible donc à partir du 7 novembre. Voilà, histoire de vous mettre encore plus l'eau à la bouche. Je sais, ce n'est pas encore disponible, ce n'est pas très sympa mais bon, voilà. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser cette feuille-ci ce soir. Et on a besoin de très peu de matériel. Donc on a besoin ici d'une bande de papier qui fait, il me semble, 12 de haut. Voilà, 12 sur 21 cm. Et le but, en fait, c'est de faire une carte qui pourrait rentrer dans une enveloppe normale parce que, bon, l'autre, elle ne rentre pas dans une enveloppe normale. Coquine, dit Florence. Mais ouais, j'aime bien vous embêter un petit peu. Voilà, donc il rentrerait dans une enveloppe normale. C'est donc 12 sur 21 cm. On aura aussi besoin d'un carré de 12 sur 12. Et puis un morceau blanc, en fait, je l'ai découpé autour du sixième cercle, là. Vous voyez ? Donc je ne sais pas trop quelle mesure ça fait. 11, on va dire. Voilà, ça fait environ 11 sur 11. Voilà. Et on va couper ça tout de suite tant qu'on y est. Alors, on va prendre la grande Mathilde. On a là. J'espère que vous allez bien, en fait. Alors, chez moi, ici, il ne fait que de pleuvoir depuis ce matin. Voilà. Je ne sais pas. Ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est genre ça n'arrête absolument pas. Je me demande si on ne pourrait pas mettre les deux en même temps. Je pense que oui. On va essayer, voir. Ça devrait le faire. Ça rentre tout pile. On va essayer. Vivons dangereusement. Faisons des choses en live qu'on n'a jamais faites quand on est toute seule. Je pense que ça peut marcher. Hop. Si ce n'est pas le cas, on verra bien. C'est tout. Ah. On n'est pas d'accord, là. Sur l'entrée, là. On n'est pas trop d'accord. On recommence. Ouais. Donc, ça ne va pas marcher, du coup. Allez, hop. Ça ne marche pas, les deux ensemble. Pareil pour nous. Tu es doux. Alors, Annie, je suis à la frontière entre l'Allemagne... Enfin, je suis côté allemand, à la frontière entre le Luxembourg et la France. Si tu vois Schengen, tu vois, il y a les accords de Schengen qui ont été conclus à un moment donné. Eh bien, c'est près de là, très près de là, mais côté allemand. Voilà. Et donc, c'est près de la Moselle, la Lorraine, tout ça, quoi. C'est cette région-là, du nord-est, donc. Et là, plus toute la journée. Et toi, tu es doux, alors, Annie, parce que chez toi aussi, tu dis qu'il pleut tout le temps. Florence, tu as passé la journée complète avec une sereine, donc extra. Trop bien, très, très bien, super. En Alsace aussi, il pleut toute la journée, nous dit Isabelle. Ben voilà. C'est, voilà, c'est... Je pense que la saison ne fait que commencer. On a eu trop de soleil jusqu'ici, donc il faut que les nuages, ils se vengent à un moment donné. En même temps, c'est normal. Ah là, il faut bien qu'il pleuve à un moment, donc. Alors, donc là, on a fait deux cercles, comme ceci. On en a fait un grand... Enfin, un du cinquième cercle et un du sixième. Et là, on va prendre notre morceau, ici, de papier, et on va le plier en deux. Ah, donc, dix et demi, parce que, ben, on a dit que ça faisait 21 dollars. J'ai la moitié d'une carte classique. En général, c'est dix et demi. Donc, pareil. Coucou Chantal ! Je disais, donc, c'est un live surprise. Comme Nini, donc, comme Annie. Et bonjour aussi Sabine, que je n'ai pas vue. Hello, hello. Banlieue parisienne, ben voilà, pareil aussi. Donc, Florence, comme Annie, c'est aussi banlieue parisienne. Où est mon plioir ? Choupette, moi, mon plioir ? Non, Choupette n'est pas là. Mais voilà. Et donc, nous avons ici un espèce de... Ce n'est pas un carré, du coup. C'est un rectangle de dix et demi sur douze. Et notre cercle, ici, eh bien, il va faire tout juste, donc pour la hauteur tout juste. Et puis là, en largeur, il va rester un petit bout. Ça va être notre reliure de la carte. Et comme ça, ça fait une carte ronde, mais toute simple. Vous allez voir. Parce que le but, aujourd'hui, c'est rond, mais simple. Voilà. Coucou Christina ! Alors oui, forcément, soleil chez Sabine, parce que Sabine, elle est dans le sud. Alors, il y a des gens qui ont de la chance. Ils sont dans le sud. Voilà. Merci de nous en envoyer un tout petit peu, juste si possible. Hein, Sabine ? Tu pourras faire le deal pour que ça marche, s'il te plaît ? Oui, Chantal. Je vous fais une surprise. Parce que, en fait, je ne pouvais pas l'annoncer. Je n'étais pas sûre de pouvoir le faire. Mais, voilà, je me suis dit si j'arrivais à le faire, ça ferait peut-être plaisir à moi et puis à ceux qui seraient là. Et puis, voilà, c'est tout. Et puis, si je n'arrivais pas, je n'arrivais pas. Et comme ça, personne n'est déçu, quoi. Voilà. Et donc, notre carte ronde, elle se présentera comme ceci. Vous voyez, c'est tout simple. Il suffit, en fait, juste de plier son papier cartonné en deux et puis après, de le passer les deux ensemble. Et déjà, on a la trame qui est faite. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a fait un deuxième ? Eh bien, tout simplement pour que ça puisse faire un vrai rond. Et quand on va l'ouvrir, eh bien, certes, ça va ici dépasser un petit peu, mais ça va le faire quand même. Et puis, à l'intérieur, eh bien, on pourra mettre notre petit mot. Et le petit mot, il rende tout pile. Vous voyez, c'est l'avantage. Il rende tout pile, tout bien. On n'a pas besoin de couper le mot. Il va rester rond comme ça. C'est chouette quand même. Voilà, c'est tout. Et puis, donc, ici, notre super beau papier design. Évidemment, on va le couper parce qu'il faut bien le couper parce qu'on l'aime. Donc, quand on l'aime, on le coupe. Voilà. Répétons, quand quelqu'un n'aurait pas compris. Coucou Isabelle ! Hello, hello ! Donc, Isabelle, c'est un live surprise. Je disais, ce n'était pas du tout annoncé. Au cas où il y avait du monde, eh bien, c'était bien. Voilà, donc, toi, c'est là aussi, c'est super. Florence qui est donc de Saint-Denis qui parle, je pense, avec Annie qui n'est pas loin. Voilà. On va donc couper ce beau motif, là. Parce que pour qu'il y ait des belles fleurs comme ça, il faut qu'il pleure au final. Donc, bon, ça va. Je veux dire, il faut bien remplir à un moment donné les nappes phréatiques puisque, bon, l'été, tout brûle et puis, on est obligé de creuser dans les nappes phréatiques. Donc, voilà. Les conséquences, on les paye à un moment donné, quoi. Et voilà, avec le matage, déjà, ça fait trop voir, n'est-ce pas ? Ah, vous êtes voisines. Alors, Annie et Florence, vous êtes donc voisines. Excellent, quoi. Coucou Justine, mais qui est là aussi. Mais je ne t'avais pas vue. Comment ça va, Justine ? Alors, tes nouveaux collègues, comment ça se passe ? Tout se passe bien, j'espère. Alors, ensuite, on va tout simplement assembler tout ceci. Donc, le tout simplement est en fait un petit peu ironique parce qu'avec les cercles ébarbées. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a comme un petit motif irrégulier, quoi. Et ça, j'aurais peut-être pu le prévoir. Oh là là. Trouver quelque chose qui ressemble là, peut-être. Attendez, peut-être comme ça ? Non. Oh, je vais passer des heures à faire ça encore. C'est un vrai casse-tête de retrouver les irrégularités qui pourraient correspondre. Alors là, il y en a comme un qui serait un peu plus en l'air. On ne va pas y arriver là, Rachel. j'aurais dû prévoir et puis couper tout ça comme il fallait en fait. Ah, peut-être là. J'ai l'impression que c'est là. Oui, c'est là ! Trop cool. Alors, on retient que c'est comme ça. N'est-ce pas ? Ça veut dire que alors là, on est comme ceci. Mon motif, il va venir comme ça. Voilà. Au moins, ça, c'est une bonne chose de fait. On pourrait même mettre tout ça en relief, mais non, on ne va pas le mettre en relief. On va faire du simple, on a dit. donc simple. Hop, on colle tout de suite avant de perdre le fil. Donc, je vais mettre là en bas ce qui va là. Voilà. Et puis donc ici, tac, et on ne va pas coller le côté ici. Voilà. Comme ceci. Ouh ! On y est arrivé ! Petite dédicace à Pascal parce que Pascal, dimanche dernier, était avec moi en galère pour trouver la correspondance des cercles et barbés. On a été en rencontre de lignées en fait et on a eu tous les deux, on a utilisé ces rectangles et il fallait aussi aligner et c'était pas facile. Le scrap, c'est de l'art. Exactement, ça a bine. Tout à fait. Alors, quel petit mot on va mettre ? Pour le mot, on va prendre évidemment le set de tampon qui va avec et alors, est-ce que l'amitié et la plus grande richesse, est-ce que ça rentre ? Je pense que ça ne va pas rentrer. On va essayer, voir si ça va dans le ciel. Ça fait grand quand même. Donc non, on va prendre le juste comme ça. Juste comme ça, il est toujours bien. Voilà. Oui, c'est beau toujours. Voilà, celui-là, il sera très très bien. Oui, le scrap, c'est de l'art donc, disait Sabine et je suis bien d'accord. Alors, on a tout ça comme couleur. C'est les couleurs qui sont un petit peu représentées là. Je pense qu'on va prendre le vert pour aller avec les arbres et l'herbe et tout ça. Ce sera pas mal, vous êtes d'accord ? Ça va ? Hop. Donc là, je ne peux pas demander qui sait qu'il se crabe en même temps que moi parce que forcément, il n'y aura personne, je pense. On va juste tamponner droit comme ceci. Je n'ai pas mis le fond. Ça va, ça fonctionne quand même. C'est bien. Et du coup, ah oui, non, j'allais demander qui c'est qui a été arrivé. C'était Isabelle. J'allais demander comment c'est chez toi la météo. Elle est à côté de chez moi en fait Isabelle. Et voilà, il pleut comme vache qui pisse depuis ce matin pour dire les choses poliment. ça n'est pas arrêté du tout. Voilà donc ce que ça nous donne. Et puis, on va remettre parce qu'il manque un ruban quand même. On va mettre le petit ruban comme la dernière fois. Donc, c'est toujours ce beau ruban scintillant là qui est tellement mal montré je trouve dans le catalogue. Il s'appelle donc Béguin Bleu Ruban Scintillant. Voilà, Ruban Scintillant qui s'appelle directement. Voilà, Isabelle. De quel kit ton tampon s'il te plaît ? Demande Florence. Donc, c'est le tampon le lot Jardin des Prés qui sera disponible à partir du 7 uniquement. À partir du 7 novembre. Pardon. Alors, est-ce que je le remets comme la dernière fois comme ça ou bien est-ce qu'on le met un petit peu comme ça là à côté ? Moi, je l'aime toujours bien comme ça. Vous allez dire que c'est pas très... J'ai peu d'imagination mais je l'aime bien en fait comme ça. Je trouve que ça va bien. On va faire ça pareil. Juste comme ça et ça dépasse ou ça dépasse pas. Ouais, ça va dépasser comme ça. Voilà. C'est un petit peu de changement comme ça. Et on ne va donc pas le mettre en relief cette fois-ci. Hop là ! Et vous remarquez avec quelle maîtrise j'ai utilisé la colle liquide. Attention quoi. C'est qu'on deviendrait presque pro là. Cela dit, je ne vais pas jouer avec le feu très longtemps quand même. Et le ruban, on va le coller avec le stop-in-seal. Voilà, voilà. Je crois que j'ai vu Céline. Coucou Céline aussi. Voilà, oui, j'ai vu Céline aussi. Coucou ! Tac. Après, on met ceci-là. Et voilà. Juste comme ça. J'ai oublié les bling-bling. Ils sont à côté. Donc d'abord, avant de mettre les bling-bling, on va mettre notre intérieur de carte qui est donc juste là. Et je voulais quand même mettre un petit, comme on avait fait la dernière fois, une petite déco là en bas. D'ailleurs, ici, c'est déjà tamponné. Pourquoi se casser la tête, n'est-ce pas ? Lesquels on va prendre ? Celui-là, ça me semble peut-être un peu grand. Quoique. Quoique, quoique, attendez. Si on met sur le bord. Non. Ou bien dans les petits animaux là. Ou bien les petites fleurs qui sont là. Oh, trop de choix. Trop de choix. Donc les petites fleurs ou bien les poules là. J'aime bien les poules là. Voilà. On va prendre ça. Ça fait joli. Ça fait un élément vivant comme on aime bien. Et voilà. J'aime bien. Tac. Mon super pinceau aquapainter. Mais si vous couvrez là, mais très bien volontiers, bien sûr. Donc c'est vraiment un petit truc en impromptu complet. Mais au moins, on peut passer un petit moment ensemble. Voilà. Donc racontez-moi votre journée. Vous avez fait quoi aujourd'hui ? Et vous en êtes où ? Et puis tout ça, tout ça, quoi. Moi, j'ai encore un rendez-vous dans 30 minutes. Mais je me suis j'ai un petit peu de temps. Alors voilà. Allons-y, quoi. On peut. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à vous aujourd'hui ? Prends un brouillon, Rachel. Voilà. On va prendre un petit brouillon comme ceci avant d'en mettre partout. Tac. Magnifique. Et on va les faire roses, les petites poules. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Moi, j'appelle ça des poules mais ça se trouve, ce n'est pas du tout des poules. J'ai l'impression que c'est un peu comme des poules d'eau dans ma tête, des perdries peut-être, très certainement même. Je ne l'utilise pas du tout. Donc voilà, on va les faire en rose pour aujourd'hui. La dernière fois, elles étaient, je crois, en marron. Donc on change un petit peu, quoi. Voilà. Comme ça, c'est vite fait, bien fait. Avec l'histoire des paillettes, est-ce qu'on aura toujours le crayon Wink of Stella ? Alors là, j'espère, écoute, je n'y ai même pas pensé. C'est vrai que c'est des petites paillettes toutes fines. Mais comme elles sont dans le liquide, enfermées, elles ne vont pas s'enlever. Et j'espère. Écoute, on n'a pas eu de communication pour l'instant, Florence. J'espère, parce que sans ça, on ne peut pas vivre. Ça va être dur, là. Bon, cette histoire de paillettes, là, je n'ai pas convaincue encore. Je n'ai pas convaincue du tout. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont nous trouver un remplacement avant qu'on ait des problèmes de manque. Vous savez, des symptômes, voilà, de manque. Comme les drogués. Mais on est drogués. Du scrap, alors voilà. Alors, puisqu'elle nous parle, Florence, de Wink of Stella, je vais en mettre sur les poules. Pourquoi pas, écoutez. Donc, le Wink of Stella, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est ça. Donc, c'est un petit crayon. Et quand on l'utilise, ça fait des paillettes toutes fines. Je ne sais pas si ça va bien se voir, parce que c'est toujours très compliqué à montrer sur une caméra. Mais les yeux, ils les voient très, très bien. Donc, je ne sais pas si ça s'est vu, vraiment. Mais bon. Ça ne se voit pas, quoi. Comme d'hab. Ah, là, peut-être. Non. Comme d'hab, sur la caméra, impossible. Voilà. Je ne sais pas. Donc, au cas où, on peut toujours faire ses réserves. Au vêtement, moi, j'en ai toujours un en réserve. C'est-à-dire, là, j'ai celui-ci. Et quand je l'ai pris, j'en ai racheté un autre pour en avoir un en réserve. Parce que c'est compliqué sans, quoi. Même si, effectivement, dans les lives, je ne le montre pas trop, d'ailleurs, tu vois. C'est peut-être parce que ça ne se voit pas beaucoup à la caméra. Du coup, je me dis, ça ne sert à rien de le montrer. Voilà. OK. Moi, j'ai fait ma réserve de pots de paillettes. Carrément, quoi. Des pots de paillettes. Et tu les utilises comment dans les shaker cards, alors ? Et voilà notre jolie carte. Il manque les bling bling. Les bling bling. On va prendre ceux qui vont avec. Alors, ceux qui vont avec, c'est des petits oiseaux et les petites libellules. Et comme hier, enfin, hier, non. Décidément, on n'est vraiment pas mardi. On est mercredi, Rachel. Donc, comme lundi, j'ai utilisé les oiseaux. Aujourd'hui, on va mettre les petites libellules. Parce qu'elles sont belles aussi, les libellules, hein. Vous voyez ? Toutes jolies. Voilà. Tac. Allez, hop. Et là, on va les laisser près des fleurs parce que c'est un petit peu plus logique que les libellules, elles soient près des fleurs. Voilà. Et ma petite carte, elle est finie déjà, quoi. Voilà. Donc, pari tenu, c'est-à-dire carte ronde en toute simplicité. Vous avez vu ? Il suffit de faire deux ronds, finalement. Enfin, non. De passer, on a passé combien de fois ? Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois dans la machine de découpe. Alors, attendez. Là, je l'ai mis un petit peu trop près du pli. Mon truc à l'intérieur, là. Mais c'est pas grave. Et voilà ce que ça nous donne. Tout simplement, une carte juste comme ça. C'est chouette, non ? Donc, voilà. Alors, je vous montre quand même mon test. Au début, j'avais fait ceci. Donc, ça, c'est ma carte test. Mais finalement, ça me dérangeait de voir le côté ici, le côté tout droit. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'on pourrait très bien faire le devant en rond et puis le coller par-dessus comme ceci. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on en aurait pu faire aussi sur cette carte-ci. Rajouter, en fait, une couche qui serait ronde et qui resterait pour dépasser ici, en fait, pour avoir notre cercle réellement. Voilà. Bon, ben, c'était tout déjà. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment ensemble, que vous étiez... Que cela vous a inspiré, vous a donné des idées. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, ben, si vous voulez partager ce que vous aurez créé, surtout, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez mettre en commentaire sous la vidéo vos créations. Ça me fera toujours plaisir. Mais voilà. Ben, c'est déjà tout. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Mon petit live, peut-être une demi-heure, même pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, de passer ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Donc, en live YouTube, ce sera lundi à 20h30, ça c'est sûr. Et en live Facebook, ben, laissez-vous surprendre. Mais oui, voilà. Bonne soirée tout le monde. Un gros bisou. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Chantal, Annie, Isabelle. 17 minutes. Merci Chantal. Bon, ben, ça va franchement. Petit live surprise, juste comme ça, pour la pause en attendant que la cuisine, elle se fasse, quoi. au final. Voilà. Alors, comment on arrête ça maintenant ? Je ne sais déjà plus. Attendez, hein. Facebook, je ne fais pas très, très souvent, si vous avez remarqué. Et je ne vois pas le bouton arrêter le live. Alors, ah, c'est là, ça y est. J'ai trouvé. Ok, bon, ben, alors, bye bye tout le monde. À très, très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.